Je vous présente le top 10 des waifus au Japon en 2022. A la 10ème position, on retrouve Emilia de ReZero. A la 9ème position, on retrouve Megumin de Konosuba, soit béni monde merveilleux. A la 8ème position, on retrouve Yotsuba Nakano de The Quintessentiel Quintuplet. A la 7ème position, on retrouve Ishika Nakano de The Quintessentiel Quintuplet. A la 6ème position, on retrouve Kaguya Shinomiya de Kaguya-sama Love is War. A la 5ème position, on retrouve Takaji de Kantakaji Motakin. Et ça, c'est un peu spécial, je ne vais pas vous mentir. A la 4ème position, on retrouve Nino Nakano de The Quintessentiel Quintuplet. Et on arrive sur la dernière ligne droite, le top 3. A la 3ème position, on retrouve Itsuki Nakano de The Quintessentiel Quintuplet. A la 2ème position, on retrouve Miku Nakano de The Quintessentiel Quintuplet. Et pour la 1ère position, il s'agit tout simplement de Rem 2 Re 0. Aujourd'hui, on va parler de Cigarette and Cherry. Une oeuvre terminée en France avec 11 tomes. Saisis l'occasion, ça t'évitera d'attendre 3 mois avant d'acheter ton nouveau tome. Un seinen qui porte pour genre comédie et romance. Ouais, on va être un petit peu fleur bleue, j'avoue, sur cette vidéo. Le manga va nous raconter l'histoire d'un jeune homme encore vierge qui s'est fait la promesse de se trouver une petite amie. Le terme vierge est super important donc juge pas dans les commentaires s'il te plaît. Il va faire la connaissance d'une sublime étudiante fumeuse plus âgée que lui. Une femme charismatique avec beaucoup plus d'expérience. Un protagoniste qui va tout faire pour plaire à sa senpai. Et qui sera complètement absurde mais qui restera attachant. Une histoire plutôt simple mais qui fonctionne très bien et qui avance très vite accompagnée de personnages attachants. Et une histoire qui tient la route. Le truc cool c'est qu'on perd pas de temps. T'as un fil rouge, bam 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 ça avance, t'as 11 tomes, let's go. Aujourd'hui on parle de J.K. Haru Sex in Another World. Je l'ai bien dit il me semble. C'était Sex Worker, bordel. Les noirs rallongent ça me rend ouf. Donc on va bien parler de J.K. Haru Sex Worker in Another World. Expert en Isekai, je t'attends au tournant mon pote. Dans un monde parallèle où le sexisme est roi, les jeunes filles ne vivent pas. Elles survivent. Une histoire qui va mettre en avant Haru Koyama. Une lycéenne tout à fait lambda qui va voir sa vie basculer suite à un violent accident. Pour changer des Isekai. En ouvrant les yeux, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout chez elle. Mais bien dans un autre monde. Ne possédant aucune stade particulière, la jeune fille va se retrouver à devoir travailler au chat bleu nocturne. Chat bleu nocturne qui n'est autre qu'un bar. Aussi connu pour être une maison de passe où chacun peut assouvir ses fantasmes. Là ça change. Aujourd'hui on va parler de Chainsoman. Chainsoman est un manga de type shonen. Cette oeuvre aurait pu être classée en tant que seinen parce que ça découpe. Mais genre, ça découpe vraiment. La partie 1 s'est arrêtée avec 11 tomes et la partie 2 a commencé le mercredi 5 avril 2023 avec le tome 12. Chainsoman va nous parler de l'histoire et du monde loufoque de Denji. Un jeune homme dans la dèche la plus totale et qui va être exploité en tant que Davy Hunter avec son chien démon tronçonneuse Poshita. Ouais c'est un sacré synopsis et attends c'est pas fini mon pote. Denji va connaître une certaine trahison et va être laissé pour mort. On pourrait s'arrêter là mais Chainsoman serait vendu en simple one shot finalement. Une étrange métamorphose va prendre place dans l'histoire et va tout changer. Denji deviendra Chainsoman et sera recruté par une organisation de chasseurs de démons. Vous allez découvrir une histoire complètement barrée et un peu tirée par les cheveux qui prendra de plus en plus de sens au fur et à mesure de l'histoire. Préparez-vous à découvrir des personnages badass et attachants et à tomber sur la question fatidique. Vous êtes plus makima ou power les gars ? Aujourd'hui on va parler de Kaguya Sama Love is War. Love is War est un seinen qui porte pour genre comédie, romance et tranche de vie. Trois saisons de l'anime sont sortis à ce jour depuis janvier 2019 avec une mention spéciale pour les openings qui sont particulièrement sympathiques. DADIDADIDOU Le DADIDADIDOU reste en tête on va pas se mentir. Un manga toujours en cours de parution en France et qui n'est pas terminé au Japon. L'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la paire. On pourrait résumer le manga avec cette simple phrase. Au sein du bureau des élèves de la prestigieuse académie de Shujin, si je l'ai bien dit, Kaguya la vice-présidente et Miyuki le président sont l'élite de l'élite. Tout le monde est en accord pour dire qu'il se passe quelque chose entre nos deux protagonistes et pourtant rien du tout. Avec leur très grande fierté, impossible pour eux de déclarer leur flamme à l'un et à l'autre. Tout l'enjeu du manga finalement, qui va craquer ? Ou plutôt, qui va faire craquer l'autre ? Et je finirai par... J'ai pas aimé. Mon top 5 des openings de Naruto. Et tant qu'à faire, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner. En 5ème position, l'opening 5 de Naruto Shippuden avec Otaru no Ikari. En 4ème position, l'opening 6 de Naruto Shippuden avec Signe. Une partie de l'animé incroyable, on va pas se mentir. En 3ème position, l'opening 9 de Naruto Shippuden avec Lovers. En 2ème position, l'opening 3 de Naruto Shippuden avec Bluebird. J'imagine que vous êtes pas totalement étonné. Le top 1 n'est autre que l'opening 16 de Naruto Shippuden avec Silhouette. Aujourd'hui, on va parler de IG Hiro, si je le dis bien. C'est une nouveauté de chez NoF Graphs. Deux tomes sont disponibles au moment où je tourne la vidéo. Yoshida, un salarié lambda, vient d'être rejeté par celle qu'il aime. Ça commence pas bien. Sur la route de chez lui, après avoir noyé son chagrin dans l'alcool, notre protagoniste va tomber sur une adolescente assise dans la rue. Elle va alors lui demander de dormir chez lui. Voilà, voilà, on se calme, c'est rien. Yoshida va refuser et l'adolescente va lui faire une proposition. Laissez-moi dormir chez vous, en échange, vous pourrez me faire ce que vous voulez. Ok, 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 ça part en couille. Là, ok, j'avoue, c'est un peu chaud. Et l'un des gros points forts de ce manga n'est autre que le chemin qu'il va emprunter. Avec un synopsis comme celui-ci, on peut se poser pas mal de questions niveau histoire. Et pourtant, l'histoire va nous faire découvrir une belle romance qui en un seul tome m'a déjà emballé. Je me suis déjà beaucoup attaché au personnage et franchement, si jamais, laissez-vous tenter, le synopsis, parfois, ne veut rien dire. Aujourd'hui, on va parler de Girlfriend Girlfriend. Un shonen qui porte pour genre comédier en romance. Je me suis pas marré. Naoya est en seconde et il a enfin réalisé son rêve sortir avec Saki, dont il est amoureux depuis l'enfance. Et honnêtement, moi-même, je peux vous dire que tout se passe à merveille. C'est tip top. La belle vie, mon pote. Jusqu'au jour où une femme du nom de Nagisa va lui déclarer sa flamme, notre protagoniste va être touchée et donc va faire un choix logique. Un couple à trois. Let's go. Bah là, là, l'histoire, wouh ! C'est une histoire qui parle de polygamie, mais avec beaucoup de douceur. C'est important de le préciser. Mais c'est une histoire un peu trop what the fuck à mon goût et on s'attache pas du tout au personnage, donc... Bah là, c'est pas foufou pour moi, on va pas se mentir. Ce que tu ignores sur The Quintessential Quintuplet. Nous avions la réponse de la plus grande question du manga sous nos yeux. Un manga qui parle de Quintuplet et qui nous annonce dès le début que notre protagoniste va finir par se marier avec l'une des cinq. Et justement, je vais spoiler la fin, donc reste pas là si tu n'as pas lu ni regardé. Tout est sur les couvertures. La couverture numéro 7 nous montre Ishika en tenue de mariée et elle nous montre son pouce. La couverture numéro 8 nous montre Nino en tenue de mariée et elle nous montre son index. Vous commencez à comprendre le truc là, hein ? La couverture numéro 9 nous montre Miku en tenue de mariée et elle nous montre son majeur. La couverture numéro 11 nous montre Mitsuki en tenue de mariée et elle nous montre son auriculaire. La couverture numéro 10 nous montre Yotsuba en tenue de mariée et elle nous montre son annulaire. Et c'est ce fameux doigt qui porte la bague de mariage. Depuis le début, bon, j'abuse un peu, depuis le top 10, on avait la réponse sous nos yeux. C'est bon, j'abuse un peu, je suisment innové et tu би Tellement de mariage. Là yo voilà sonris dans le milieu national Argonne par à fond le Level 1